Le réseau backbone d'interconnexion vise à travers la fibre optique à renforcer le trafic internet, à réduire la fracture numérique et soulager les populations. La signature de ce mémorandum d'entente entre le ministre gabonais de la communication, Edgar Anisemou Moumiyaku, et son homologue des transports et des télécommunications, écoute-guinéen Rifuno Ovono-Ondo Ngonga, permettra de réduire non seulement les coûts, mais aussi améliorer l'interconnexion dans la sous-région. Les échanges de trafic entre le Gabon et la Guinée équatoriale se feront désormais essentiellement via les réseaux backbone et non plus à travers les réseaux satellitaires. Cela aura eu pour conséquence immédiatement la réduction considérable des coûts de connectibilité entre nos deux égaux. Je ne saurais clore mon propos sans rendre un vibrant hommage. A leur excellence, Ali Bongo Niba, président de la République gabonaise, et Théodoro Obianguema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, pour leur implication dans l'aboutissement de ce grand projet d'intégration sous-région. Ce mémorandum d'entente et le projet Central Africa Backbone, CAP4, marquent ainsi pour le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale l'expression d'une coopération concrète dans le développement de la sous-région et des pays concernés. Merci. Merci.